Musique Il y aura pas des tapaisistes niens sans Jérusalem-Est, c'est pratique. Pour une raison très simple, et là je démontre de lancer la deuxième carte. Jérusalem-Est d'abord, ça sort tout le territoire, Jérusalem, qu'elle soit Est ou Ouest, ah, on s'assait de l'époque. Voilà. Jérusalem-Est, c'est de l'Ouest. Oui, bon, c'est bien. Donc Jérusalem-Est, c'est-à-dire que même l'Ouest n'est pas considéré, il est considéré comme un territoire qui n'est pas israélien. En 1988, les Palestiniens ont fait grand effort en disant, nous allons bâtir notre État sur 22% de la Palestine historique. Nous prenons Jérusalem-Est, qui est considérée comme territoire occupé, qui a été pris aux Jordaniens en 1967, et l'Ouest, c'est pour les Israéliens, qui vont avoir un État sur 78% de la Palestine historique. La logique israélienne depuis sa création, c'est ce qu'on a pris, et le reste, c'est un disputé, c'est un partage. Et donc ça, c'est cette logique qui a continué jusqu'à maintenant. Et donc la question qu'on peut poser est comment on peut édifier un État palestinien sur, dans ce territoire, sur la carte, il est grand, mais il est vraiment très très petit. Il est très petit. Donc comment pouvons-nous construire cet État palestinien ? Quand on a agrandi la surface de Jérusalem que nous avons annexée, je parle des Israéliens, Jérusalem qui arrive maintenant au port de l'Église, la vie palestinienne, une des vie palestiniennes les plus importantes. C'est-à-dire que le mur qui a été construit, il arrive aux dernières raisons déjà édifiées. C'est-à-dire qu'il ne reste plus un seul mètre carré pour répondre à l'expansion démographique. Et tout ce qui reste, c'est-à-dire même de ce côté à droite, n'est pas palestinien, n'est pas entre les mains des palestiniennes. Parce que là aussi c'est truffé de colonies comme vous voyez un peu partout. Et les colonies qui viennent polluer d'abord le territoire palestinien, polluer parce qu'elles sont vraiment au plein cœur du territoire palestinien, qui empêchent toute connexion convenable contre les différentes villes palestiniennes, et avec des plans israéliens pour grignoter encore de plus en plus. Et là vous voyez qu'au milieu il y a une zone qu'on appelle la zone E1. La zone E1 c'est là où il y a un projet de la construction de plusieurs milliers de lancements. Mais avec un commissariat, il y a un hôpital avec des espaces verts, comme je disais tout à l'heure il y a des espaces de l'E1, on ne les construit qu'à l'Est. On ne les construit pas à l'Ouest. C'est là que les Israéliens deviennent très éconnés. Alors imaginons que cette zone soit construite, ça veut dire qu'il n'y aura aucune connexion possible entre le sud de la Cisjordanie et le nord de la Cisjordanie. Ça c'est ce qu'on appelle dans le Japon connu, dans tout ce temps. Il y a des petits coins isolés où il n'y a aucune connexion géographique entre eux, sans parler de Gaza qui est complètement isolé. Et donc la liberté de mouvement des Palestiniens, elle en prend un coup. Les Palestiniens ne peuvent pas aller à Jérusalem, ni ceux de Gaza, ni ceux de Cisjordanie, sans autorisation spéciale, y compris pour aller prier. Il y a des restrictions extrêmement fortes. Il faut qu'ils demandent et puis après la demande, ils peuvent être refusés ou acceptés. Mais quand ils se rendent à Jérusalem, ils ne sont pas sûrs de pouvoir, par exemple, aller prier sur l'espoir à le démonstrer s'ils sont du monde ou bien on s'insuppure s'ils sont chrétiens. Donc voilà, si vous voulez, la réalité des choses. Donc toute une série de colonies pour d'abord truffer Jérusalem-Est de l'intérieur et puis l'encercler de l'extérieur et rendre impossible la création d'un Etat palestinien si rien ne change sur le terrain. Mais à ça s'ajoutent justement les efforts de nos différents gouvernements français depuis très longtemps et nos multinationales françaises. Et je cite, je m'envoie, Veolia et Assa, contre lesquels nous sommes en procès depuis un moment, nous avons perdu. Nous avons perdu jusqu'à maintenant plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais pour vous rassurer, nous avons gagné politiquement. Nous avons gagné politiquement parce qu'ils ont perdu plusieurs contrats ailleurs. Et là, maintenant, nous savons qu'ils ont relancé définitivement la construction d'une deuxième ville. Alors, le tramway, le tramway de Jérusalem. Le tramway de Jérusalem, il a été construit par Veolia et Assa, sur le territoire palestinien. Et le contrat a été signé dans les locaux du gouvernement français, c'est-à-dire l'ambassade de France et de l'Allemagne. Donc, d'où la complicité du gouvernement français. Pas uniquement des sociétés. Il vient, il contourne un moment-là, la vieille ville de Jérusalem. Il vient de Jérusalem Ouest et il va jusqu'au Nord. Donc, je ne sais pas si vous voyez une colonie qui s'appelle Piskatzer. Donc, qui se trouve en plein cœur de Sijandali. Donc, c'est une colonie saïenne. Et une autre ligne qui était prévue, qui vient achever l'ensaclement de la vieille ville, avec l'objectif d'isoler la vieille ville de Jérusalem de son environnement arabe. Il y a plus de connexions entre la vieille ville. Et puis, les différents quartiers arabes, comme Silouane, comme Chirjara, etc. Qui eux-mêmes, donc les quartiers de Silouane et de Chirjara, qui subissent, donc, une election progressive par destruction de maisons. Alors là, nous avons vu, par exemple, des images terribles, que vous pouvez trouver dans certains films, où la police et l'armée qui viennent, qui délogent une famille palestinienne. Ils ne détruisent pas la maison. Ils mettent aussitôt une famille de colons à la place. Pas une famille, des militants. Des militants, colons. Et des drapeaux israéliens. Et des drapeaux israéliens. Et avec le témoignage des gens qu'on pleure, qui disent qu'on aurait aimé qu'ils la détruisent, au lieu de la donner à des collons pour nous remplacer. Donc, les chiffres de gens qui ont perdu, qui ont quitté Jérusalem, qui ont été donnés tout à l'heure par Marion. Et tout ceci, ça a un nom, comme l'a déjà répété Richard Ford, l'homme spécial de l'ONU, ancien. C'est de l'impération technique et du nettoyage technique avec une politique systématique de transfert de la population. Le but, c'est de vider Jérusalem de ses habitants pour arriver à ce qu'ils avaient décidés avant, ça les 20% de population palestinienne à Jérusalem. Pour eux, c'est parfait, c'est contrôlable. Sauf qu'ils ne sont pas arrivés. Malgré toutes ces mesures, la population palestinienne, elle est de 38 à 39%. Même si elle ne bénéficie, comme tu as dit Nicolas tout à l'heure, que 10% des services municipaux. Donc, que faut-il faire, en fait, pour... Généralement, quand je commence, je dresse toujours un tableau noir, mais je dis que la situation, je vous dis par exemple, la situation n'est pas si mauvaise que ça. C'est parce qu'il y a une société civile palestinienne qui est extrêmement active. Il n'y a pas de présence effective politique palestinienne depuis la fermeture de la Maison d'Orion, qui était un peu long terme de l'Organisation de libération de la Palestine à Jérusalem-Est. Mais ça a été remplacé par un certain groupe d'ONG de la société civile qui font un travail remarquable. Et qui, dans le domaine de la santé, dans le domaine d'éducation, dans le domaine culturel, etc. Et c'est ce qui a permis que cette population n'a pas diminué. Au contraire, mon pourcentage, elle reprend du terme. Dans ces 20, cette société civile, je crois qu'il faut mettre tout le pas. Travailler avec ces ONG que nous avons pu identifier dans tous les domaines, y compris le domaine de l'écologie. Est-ce que tu peux passer à la carte ? Voilà. Rapidement. Donc, regardez, par exemple, comment font également les Israéliens pour s'accaparer les terres palestiniennes. Ils viennent, ils mettent une colonie sur le sommet d'une colline. Puis après, ils déterminent une zone de sécurité pour la colonie. Donc, on chasse les paysans palestiniens. Et puis, du côté où il y a les palestiniens qui ont pu garder quand même quelques terres, etc. Il la transforme en immense déchetterie. Et puis donc, puisque c'est pollué, donc les paysans ne travaillent plus ces terres. Et puis après, on pousse la déchetterie encore un peu plus loin. Et on pollue la marque créative. Et c'est comme ça qu'on chasse les palestiniens. Et on ignote de plus en plus de terres. Je ne sais pas si Esther ne veut pas ça. Et là, dans la salle, moi, j'ai mangé beaucoup de huile, donc elle est allée faire des pièces. Esther, Esther, elle est très au courant de ce travail parce que, d'ailleurs, je tenais à la remercier, c'est pour ça qu'il est cité. Elle nous a aidé à faire un colloque l'année dernière sur la question de l'occupation et de la colonisation et ses effets sur la vie politique, économique et sociale des palestiniens. Et cette année, nous sommes en train de faire un colloque qui aura lieu de 7 novembre à Paris, donc au Sénat, donc avec l'aide de certains passants, sur l'occupation et la colonisation et ses conséquences sur l'environnement et la santé des citoyens palestiniens. Et là, il y a matière à faire, que ce soit à Jérusalem ou dans d'autres villes palestiniennes. Et bientôt, il y aura une brochure qui sera éditée par la FTS, une traduction, si vous voulez dire, de quelque chose qui a été fait par Paris, c'est une antenne des amis de la terre, qui s'appelle Anakba, catastrophe environnementale. Un travail remarquable qui montre comment Israël est le colonisme de la Palestine par des actions anti-environnement. Je finis par vraiment une... Sur la question de quels sont les exigences, par exemple, vis-à-vis du gouvernement français, ça je... J'arrête. Comme disait tout à l'heure Nicole, ce que doit faire l'Europe, il est déjà écrit par les représentations diplomatiques en postage à Jérusalem. D'abord, il faut commencer par s'attaquer à ces produits ou à ces richesses économiques. Qui d'ailleurs génèrent de très grands profits pour Israël. Il faut s'attaquer à tous ces produits d'abord. Comme on sait, tous les produits d'économie, il faut les bannir. Il faut bannir de rentrer ici. Et c'est comme ça qu'on peut dissuader les Israéliens à aller habiter dans les colonies. Jusqu'à maintenant, le gouvernement français, il punit plutôt les gens qui lui demandent de boycotter, qu'on boycotte ces produits d'économie. Vous savez qu'il y a une circulaire chanteuse, la circulaire à Lyon-Marie, qui pénalise le boycot de citoyens quand il s'agit de produits israéliens. Mais le gouvernement, il faut qu'il fasse responsabilité. Et il faut qu'il mette des actes sur... C'est-à-dire, conformément à ce type de position politique, ou au moins, à sa représentation du public avec les Allemes, qu'on reviendra sur ce qu'on doit faire, mais un peu plus sur les détails. Merci. Je m'excuse et m'en fraisent un peu les orateurs. Et je suis très content que j'enfinis termine avec les problèmes de la crise écologique majeure qui est d'un plan de vie par l'Assemblée de la Sujonganie, mais par l'Assemblée de la Sujonganie, par l'Assemblée de la Jérusalem, sachant qu'il y a effectivement la limite de l'imposition, les questions de l'eau, les questions de la transformation du paysage. Si on vous montre des photos, c'est parce que c'est très fort de transformer les paysages. On sait que tous les colonies sont à hauteur, en rome de l'eau, c'est-à-dire que ça casse toute une ambiance de la vie palestinienne, qui était au bout du visage, qui était au bout du pied, etc. Et là, on est vraiment dans un monde, tout ce qui est journaliste, on voit que les mémogènes arrivent. Donc, je passe rapidement la parole à Jacques, qui va nous parler de son expérience des coopérations avec l'État. Je suis désolée, parce qu'après, je vais vous donner la parole à monsieur l'ambassadeur, et on pourra passer au débat, et je suppose que ça vous donne à vous, vous devez avoir des questions, et à la prochaine question. Bonjour. Lorsqu'en janvier, à la 8 janvier 2011, nous séparons à la fin de réunion de la vice-présidente, en chargé de la région internationale de la région de France, avec Michel Gauth, ici présent, qui était le président de la commission internationale de la région, et François Nisman, le président vient de me confier la mission de prendre un rapport dans les 9 mois sur la mise en oeuvre effective d'une décision qui a été prise de 2004 par la région de la France, voter en l'Assemblée des guerres, c'est l'éclatissement d'une coopération des centralisées, avec un territoire palestinien. Lorsque nous nous séparons, je vous renvoie encore à ce moment-là, nous disons entre nous, je vous disais que ce serait égal, mais il n'y a pas de collectivité. Et donc, je commence à travailler, ce qui allait conduire en 14 mois, 18 mois plus tard, à la signature par la région de la France, effective à Jérusalem-Est, le premier accord de coopération des centralisées en collectivité à la région de la France et le gouvernement de Jérusalem-Est. C'est ça que je vous montre, et très rapidement, ce travail compte à conclure des trois relations avec les membres de la commission et le groupe de l'Europe Ecologie des Verts de la région, et évidemment, ils travaillent collectivement sur cette affaire là, pour déboucher collectivement par un vote natif, en tout cas, de la majorité. Une décision inscrite depuis 2004 dans les rapports, qui avait été par la présidente ou vice-présidente, tenter quelque chose d'absolument impossible, qui était un numérique angulaire entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Est et Jérusalem-Est à Jérusalem-Est. Et je vous le disais, qu'assez rapidement, les Palestiniens ont écouté l'histoire. C'est le sérieux. Après avoir entendu ce que vous avez entendu, vous imaginez, c'était presque risible d'imaginer faire un tel travail. Donc, ça s'était envisé, étant vu dans les sables, la difficulté dans son question étant décédée en cours de mandat. Nous sommes arrivés au début du mandat de Jérusalem-Est à Jérusalem-Est en 10 ans, en 10 ans, cette coopération, votée par la Région de l'Assemblée-Est devra être en œuvre dans ce mandat. Et quand je commence au travail de conspection, j'avais dit au vice-président que je rencontrerai toute la scène palestinienne française, je suis mis par Marie-Compénieur, à l'époque, en relation téléphonique avec l'équipe du consulat de France, général de France, consulat général de France, c'est d'un niveau degré de la diplomatie avant l'ambassade. C'est un signe extrêmement précis donné par la diplomatie française à Jérusalem. Et lorsque je suis en rapport avec cette équipe et cette conversation téléphonique à laquelle, sur la fin, le consulat général de M. Desagneaux, à l'époque, se joint, je comprends que ça fait 10 ans que la diplomatie française cherche une collectivité qui se lancerait éventuellement sur Jérusalem. Et surtout, dans cette conversation, l'équipe du consulat me dit ceci, la politique de la France est constante depuis des années. Cette politique consiste à aider, en direct, via la diplomatie française, via les ONG, via les collectivités, à aider à maintenir la présence palestinienne, chrétienne et musulmane, comme on s'y explique, à Jérusalem Télévesque. Et si vous vous lancez, vous donnez tout l'appui de l'appareil diplomatique français à Jérusalem Télévesque. Nous avons eu tout cet appui de centralisation, et assez rapidement, nous nous sommes rendus compte sur une réapplication juridique qu'il n'y avait aucun obstacle au lieu de la loi française qui est la dernière date de la loi de la guerre de 2007, parce que la région politique de France signe une coopération avec ce qui est une autorité politique. qui n'a pas forcément eu au super-universal, c'est pas dit dans la loi, et le gouvernement de la Jérusalem Télévesque a M. Anad Alucéni, son président, et édivalent, de ce qui est un trafé chez nous, c'est une circonscription administrative. Donc il y a eu une note faite au président de la région qui disant qu'il n'y a pas d'obstacle juridique à ce que nous contractualisions avec une entité politique qui est virtuelle, le gouvernement de la Jérusalem Télévesque, qui finalement n'a pas autorité, c'est une grande partie du territoire, et c'est pour ça que nous travaillons aujourd'hui avec les ONG palestiniennes qui ont encore participé en particulier à l'intérieur du mur de Gouvernois, allant au-delà. Et donc, après notre point de vérification, je rends ce rapport en septembre 2011, et une mission est organisée sur place en décembre pour que je participe avec les services de la région, et à certainement nous rencontrons 24 partenaires possibles de ONG sur place palestiniennes et le gouverneur c'est à l'âne d'une époque qui comprend que nous sommes prêts à partir. Et puis, il y a un événement qui, au vu, il y a une fois récente, mérite quelques secondes, c'est que je l'ai jamais en Palestine, justement, en Palestine, c'est l'arrêt des années. Et donc, je retourne en janvier 2012, la première édition, aux assises de coopération décentralisées sans go-palestiniennes qui ont lieu tous les ans, soit en France, soit en Palestine. C'était aéron, à l'époque, d'ailleurs, la colonie, elle sera aéron, ce que ça donne dans la ville, mais ce n'est pas trop gros aujourd'hui. Et à ce moment-là, c'était M. Sarkozy, c'est quand on a parlé de tout pouvoir, Henri Frencourt est émis à la coopération, et le ministre français de la coopération, dans cette coopération dans ces assises, dit ceci, j'ai récupéré pour tout les publics. Il dit, le sud de la Cisjordanie devient aussi un partenaire privilégié. En revanche, les zones difficiles, Gaza, la zone C, et je vais à la Messe, restent encore peu présentes sur la carte des relations de coopération décentralisées à peu près de la ville française. J'invite donc les participants à ces assises à réfléchir au moyen de développer des relations dans ces zones difficiles d'accès, sans doute, mais incontrénables pour le développement de la Palestine et la création de son État. Je m'excuse, le ministre d'être un étrangère aujourd'hui, il y en a un public français, M. François Hollande, de tirer certainement par savoir-là, l'équipe du consulat français et de l'aide a été changée depuis. Ça illustre parfaitement ce qu'est aujourd'hui les errements de la politique française, de la politique française sur le sujet. Il aurait dit que le ministre français de la coopération nous encourage à aller à ce moment-là sur le sujet. Évidemment, ça a débloqué beaucoup de choses à la région. Nous avons dépensé beaucoup de salive à convaincre tous nos partenaires et ça a duré plusieurs mois, on est arrivé. Et donc, après cette édition, il nous valait donc qu'en septembre 2012 à la signature, à la vote de la stratégie d'un accord de coopération qui a été centralisée qui avait été préparée bien entendu. Cet accord comportait quatre grandes parties, une partie sur la culture. Il y a un enjeu majeur aujourd'hui, la présence palestinienne dans les LMS à ce que les acteurs culturels de l'Union de France puissent aider les acteurs culturels palestiniens à les LMS à reprendre leurs manifestations dans l'espace public. Nous travaillons avec plusieurs autres groupes dont le centre Yaus, c'est un centre important. Mais on va aussi essayer de mettre en relation des acteurs culturels associatifs avec les acteurs culturels palestiniens bien entendu. Donc, un aspect culturel, un aspect social en particulier au niveau de la question des femmes, la question de la toxicomanie. Il y a 25 000 toxicomanes des LMS sur 250 000 habitants. On mesure ce qu'est la réalité des conséquences de l'oppression de ce point de vue-là. Et le gouvernement nous avait demandé de faire monter en puissance des opérateurs. Il y en a un seul, d'ailleurs, c'est Caritas qui, sur place, travaille sur la compréhension de la toxicomanie. Nous avons fait venir des professionnels qui sont du coin d'Ile-de-France se former, rencontrer les acteurs des politiques de prévention chez nous. C'est finalement le courant d'une relation entre l'opération et l'éducation qui se développe. de la compétence centrale de la région. Et donc, un mois après, nous étions, à Jérusalem Est, à signer officiellement cet accord qui a fait pas mal de buzz dans la presse. qui ont été étalés de traiter des gammes brins sur un nombre de sites que je qualifie d'extrême droite juive. C'est pas très grave. C'est intéressant, c'est l'impression que j'ai eue à cette époque-là avec un journaliste d'un site internet censé israélien qui m'appelle, qui me dit, qui me dit, écoutez, je comprends bien, vous avez l'accord de coopération centralisée avec Jérusalem Est, mais le ministère israélien des Affaires étrangères me dit, « Jérusalem Est, internationales » des textes extrêmement passifs, cela a été dit. Mais, vous savez, la République de France est une collectivité territoriale. La loi française, dans la mesure où nous ne défions pas de la ligne diplomatique de la France, autorise une collectivité sans l'accord de l'État à signer un accord de coopération centralisée. Nous exerçons ce droit et nous exerçons ce droit avec l'autorité politique qui est celle qu'il y aura. Voilà nos propositions. Bien sûr, nous sommes d'accord avec Jérusalem, mais dans la matière, tout simplement, nous situer dans la lignée diplomatique de ce qu'est l'État français. Vous dire simplement, vous entendez en deux, trois mots, qu'il faut situer la première chose que j'avais faite dans ce travail, c'était finalement de donner ce que pouvaient être les objectifs politiques de la région de France dans l'établissement de ces coopérations décentralisées. Et j'avais formulé précisément quatre objectifs. La première, premier objectif, c'est que dans le rapport cadre méditerrané de la région de France, qu'on a appelé, inscrit, l'idée qui était le besoin méditerrané. En Ile-de-France, puisque toute action de la région doit se justifier par le besoin d'agir dans la région, il y a des cas les lois qui l'exigent, nous avons toute une population de l'État méditerrané, donc il est logique que la région de France, au moins d'État, aux Arabes ou autres, mène des actions de solidarité, de coopération avec ces régions. Et donc, je me décliné ça en disant, il y a, dans la région de France, tout un tissu d'associations, de populations, originaires où on n'a pas, qui se sentent en affinité, qui se sentent en empathie, qui se sentent dans un domaine de solidarité avec la Côte-Palaisinienne, dans la région, bien entendu, il n'y a aucune raison que notre collectivité, alors qu'il y a d'autres, à la 13 coopérations déjà, ne se mettent pas au diapason de ce besoin qui s'exprime dans la région. Il y avait un objectif subliminal d'ailleurs, qui était, pour lutter contre l'antisémitisme, il y a une raison extrêmement simple, c'est de permettre que la rage la haine, quelquefois, qui peut s'exprimer, le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir face au bombardement, face à l'occupation, face à ce qui est une occupation de plus du jour, face à ce qui est une situation d'apartheid, elle peut se trouver un débouché politique et encore un débouché antisémite. Et à mes yeux, le collectivité, pour cet acte, c'est permettre à un moment donné, effectivement, des gens trouvent des débouchés politiques à cette question de solidarité, et pas des débouchés désespérés. C'est le premier élément. La deuxième motivation, c'est que, très clairement, nous posions un acte politique fort en tant que collectivité vers le paix jusqu'au durat pour le peuple palestinien et du ralien. Et bien entendu, en déclarant un accord de coopération des centralis avec Germain LMS, nous disons qu'il est inéluctable que la solution à deux États et la capitale conjointe soit un jour la solution de la paix, et nous le disons et nous espérons et nous travaillons aujourd'hui et je travaille aujourd'hui à ce que d'autres collectivités françaises nous rejoignent sur le chers de la ville aujourd'hui. La troisième motivation, c'était, finalement, très pragmatique. La région de France a une politique de règlement. Elle a une politique de projection vers les projets de ces associations, de ces entreprises, de tout ce qui fait le cœur de la ville de la ville de France. Il n'y avait aucune raison d'anticiper par cet acte-là le fait que la région de France pouvait être un partenaire privilégié de l'ensemble de la région de Jérusalem. Et puis, la troisième motivation se fait quand même très bon, un truc de besoin extrêmement précis exprimé par les autorités palestiniennes de Jérusalem. Voilà, les politiques, là, vous dire que, finalement, la question, c'est comment nous arrivons à faire la fonction entre cette démarche que je viens de décrire là, les politiques concrètes de solidarité que nous menons et en même temps, ce qui est le constat, et ça m'a beaucoup frappé, je l'ai fait quatre fois maintenant, de ce que les Palestiniens donnent le harassment, le harassment quotidien, l'empêchement de vivre, excusez-moi, le fondateur hier, mon discours, l'empêchement de vivre au quotidien dans ces territoires. Et il me semble que, de ce point de vue-là, il faut rappeler que c'est un empêchement de nommer l'histoire, c'est un empêchement à l'éducation, c'est un empêchement d'accession au culte, c'est un empêchement d'habiter. J'ai insisté, je suis allé dans cette maison de Chachara, où un homme, père de famille, de 55 ans, je ne me comprends pas, vous reçoit, vous reçoit et vous dit, voilà, je suis en train du travail il y a quelques jours, il y a une petite maison, est occupé par des colons, avec mon drapeau, protégé par la police israélienne, et je vais mettre sans doute 2 ou 3 ans à couver mes droits devant la justice israélienne avec mes titres de propriété d'attente de l'empêchement. voilà la réponse du harrassement pour faire valoir le droit. Et pour terminer, je dis simplement qu'il me semble que quand on nomme toutes ces cette oppression cotidienne, la réception de la maison, l'imposibilité d'agrandir sa maison quand on a une famille, le fait qu'il y a des soldats qui ont été dans cette groupe d'occupation, ils ne sont pas à cause du coin d'eux, ils sont là, omniprésents. Ceux qui parlent de symétrie, ceux qui parlent de déséquilibrer dans notre position ne sont pas allés voir cette oppression cotidienne, ne voient pas ce qu'est finalement une situation qui est par une c'est le tour algérien, par sa transigale, en tout cas dans l'espace public. Il faut nous nommer les choses, c'est ce que nous avons fait avec Michel Bloch et d'autres dans ce texte en réponse. Aller sur place voir quelle est cette réalité. Et donc la question c'est comment on fait le lien, comment d'une certaine manière la coopération décentralisée est en situation de peser sur la situation quotidienne de l'oppression. De ce point de vue là, c'est difficile parce qu'aujourd'hui j'ai presque du mal à ce que la région de France puisse communiquer sur ce qu'elle fait. nous faisons nos programmes et nous ne disons rien. Nos partenaires socialistes maintenant sont un peu timides. Le président Cuchon était là tout à l'heure, je l'ai dit, mais Jean-Paul en janvier 2015 que je suis sûr que nous irons ensemble tenir officiellement le premier comité de lice là-bas. Voilà, et pour terminer, pour dire simplement que je suis membre de la FBS et donc, à Grand-Vedisson, ils ont fondé l'association qui s'appelle L'Olivier, l'association locale et la FBS et que pour décliner simplement ce travail-là, nous avons commencé avec la FBS qui avait une relation avec une communauté populaire de Silouane. Donc un des quartiers qui est juste à l'extérieur du mur au sud et qui est un des quartiers qui est le plus soumis à la pression de l'expulsion lente comme la lave, vous savez, la lave de l'Emena qui ne bouge pas apparemment puis il y a une pierre qui descend et puis il y a une autre pierre et ainsi de suite. c'est ça, la réalité de l'expulsion et de l'oppression. Il me semble qu'il faut qu'il y ait parce que, Jean-François, oui bien sûr, on en parlait, on connaissait peu et il y avait peu de relations et je pense qu'il faut, parce que c'est un enjeu central, il y en a d'autres, on s'y j'en a dit, il y a une idée qui va bien tout à l'heure, mais il me semble qu'il faut nous dévoquerons des relations entre des villes, des associations et le corps social du juridisme et le maître pour que nous puissions collectivement peser sur cette réalité aujourd'hui de l'oppression et de l'expulsion à 50 ans. Il y a une programmation d'expulsion à 50 ans qui est palestinienne chez le maître. Voilà. Merci. Applaudissements D'ici, malheureusement, je n'ai pas essayé de donner la parole, mais on n'a vraiment pas le temps. On est vraiment obligé, c'est juste pour compléter pour vous dire qu'il y a quand même de l'image. Tu peux être au moment d'un débat, je dois donner la parole d'abord à le passateur et après, pour l'instant. Bon, monsieur le maire, c'est le mot. 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 Après tout ce qui a été dit, il est très bref, au-delà. Mais en effet, tout ce qui a été dit, ça fait une partie de notre quotidien. Les souffrances de nos enfants. Ils tentent de casser nos rêves, le rêve de nos enfants. Et par exemple, il y a quelques semaines, j'ai eu une rencontre avec des gens des collègues, des responsables, des responsables, des dorsés, on m'a parlé, avant les événements de Gaza, j'ai parlé des genocides pour toutes les personnes. là, les personnes avec lesquelles j'adressais mes paroles, j'étais énervé, m'a dit quelle génocide, c'est tout simple, j'ai dit alors, je ne comprends pas, elle ne se passe pour voir. Et maintenant, le monde entier, ils sont en train de voir cette stratégie des génocides du développement qui n'a pas d'importance de l'économie palestinienne. Et je me cite, ça compare seulement par les membres, si tu veux. Et je me cite aussi, ça bouche tous les secteurs, les secteurs culturels, économiques, sociales, les façons de vivre, les façons de rêver, de se réveiller, on a même pas le pouvoir de rêver. c'est-à-dire, ils tentent de tout éteindre la vie à l'intérieur de nous, de rendre notre vie l'enfer. C'est notre société. Moi, je suis parmi ceux qui sont nés au Calentrique aussi, dans la région de Calentrique, dans la région de Nazareth. Nazareth, c'est dans la région des Galéry. Jusqu'au maintenant, en ce moment, malgré tout ce qu'ils ont fait pour exclure et donner l'impression qu'il y a une culture arabe, c'est une culture des saletés et tout ça, malgré tout, il y a 50%, ou 54% de la démographie de cette région qui sont palestiniennes. Alors, à mon avis, si les Israéliens ont une stratégie pour reposer l'ensemble des citoyens palestiniens à Jérusalem, en dehors de Jérusalem ou de Paris. Le peuple palestinien, c'est-à-dire, et malheureusement, pour nous, on a subi des conséquences des guerres du monde. On a subi, c'est-à-dire, une sorte d'une approche post-coloniale imposée sur le monde. Il y a eu autres acteurs dans notre espace. Malheureusement, la majorité de ces acteurs, chacun est bien avec un virus des guerres. Pour nous, contenter de se débarrasser de cette croque de l'histoire. Je ne comprends pas pourquoi. Si on parle des pays, soit des enfants, frères ou amis, c'est peut-être pour protéger leurs régimes et leurs trompes dans la vie. Et pour avoir la protection des grandes naissances amènes. La France et l'Angleterre, l'Angleterre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont même pas saubi ce qu'on a saubi. Et les deux empires sont tombés devant la pression américaine pour que l'Amérique ait le rite qui appartenait ou soit les hommes appartenaient à la France, à la Grande-Bretagne en moins de quelques mois. Nous, ça fait 70 ans qu'on saubi cette intention. Ce n'est pas d'hier ou d'avant-hier. C'est minimum. C'est une stratégie d'habitation de notre identité, de notre culture, de notre résistance. 70 ans après, le monde entier est reconnaît l'identité palestinienne. Toute cette tentative, toute cette stratégie d'inégation est en train de s'effondrer. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, les deux pôles israéliens qui manipulent la société israélienne elle-même, qui est le pôle politique pour l'Israël. Ils sont les deux pôles les plus dominants pour l'Israël. Ce qui manipule les médias, l'économie, la propre société, tout le monde. Ils sont en train de manipuler. parce qu'ils croient qu'ils ont réussi l'apparition de se débarrasser à jamais d'être palestinien. On a parlé, c'est-à-dire, on a décrit la situation à Jules d'Albert. Vous l'avez vu. C'est vraiment... notre dédiat, il l'a apporté. c'est-à-dire, vous passez quelques jours. Un jour, c'est un des hauts responsables allemands et il m'a dit que je veux bien me rendre au Palestine pour voir la situation. Il est le président d'un groupe de travail au Palestine. Voilà. Et c'est la vie d'Israël. Alors, je vais vous conseiller, écoutez, je ne vais pas vous envoyer à Gaza pour voir la situation. Je vous demande d'aller à Péterre, probablement, où vous serez dans la rue de Jésus-Alain. Tout simplement. C'est pas l'année. Par contre, je le touche. Il m'a dit, il a suivi mon conseil, il a été à la région. Il m'a dit, je n'arrivais pas à respirer. J'ai dit, tout le fait. C'est pas seulement, c'est-à-dire, la population, elles sont encerclées et assiégées et ne trouvaient pas de quoi vivre normalement. Il m'a dit, moi, personnellement, j'ai senti qu'il me manque d'oxygène. Je lui posais des questions. Je lui dis, par exemple, à une UTT politique, est-ce que vous pouvez dévoiler vos sentiments et moi, quand vous êtes rentré à Hebron, même pas à Gaza, il m'a dit, M. Alfonso, franchement, je ne vais pas préparer le mouvement, mais je vais le faire à l'intérieur de la Commission des Affaires étrangères à l'étudier pour l'Esprit. Et je crois qu'il l'a fait. Mais, cette visite, il a changé presque son approche défendre vis-à-vis de ça. Et je dis, c'est vous qui a commis du crime. Ce n'est pas vous. Vous êtes en train de payer vos dettes et vos proches. Si vraiment, il y a des erreurs historiques et des problèmes. Et ça se passe comme ça. Taufik l'a montré, c'est-à-dire, les façons indirectes de subventionner les massacres et les génocides contre le Père Télestinien. C'est-à-dire, l'exemption des impôts pour toute aide qui va vers l'Israël, c'est une formule de subvention pour l'économie, pour l'agression, pour les massacres contre le Père Télestinien. 48% de l'économie israélienne et les subventionner directement ou indirectement par l'Europe et les États-Unis. L'espoir d'un État n'a jamais eu une telle taux de subvention. Toute forme de subvention est certaine. Toute forme d'investissement à Jérusalem est soutenu par les Américains qui viennent pour investir à Jérusalem et ils sont et ne payent pas des impôts aux Américains. 0% d'un pont pour chaque centri qui dépend de la crise. Il y a des jours, un haut responsable américain, dont le Pentagone, un ex-responsable, il a reconnu que l'aide militaire américaine a dépassé pour l'armée israélienne, seulement l'aide militaire, pas l'ordre des transferts des technologies, tout ça, a dépassé les 100 milliards des dollars. c'est l'aide qu'on cache qu'on cache. Alors, vous voyez, j'ai déclaré ce matin, c'est pas un conflit israélo-palestinien, c'est pas un rapport la Palestine devant Israël, c'est la Palestine toute seule, devant tout cet potentiel négatif qui tend à détruire un peuple qui a des racines plus profond qu'est l'espoir dans la Palestine. Mais le peuple palestinien, comme l'habitude, c'est un peuple ouvert, c'est un peuple généreux. Et la vie est en vie. Pour, qu'on soit, réel avec nous et le monde entier, on a accepté en 48 les démons qu'on a reçues d'Europe, d'ici, moi j'étais le chef du département de l'Europe à Tunis, et j'étais la première personne en contact avec les Américains. Ils ont dit, voilà, on peut, au moins, établir l'instabilité, la paix et tout ça pour tout le monde. Dès qu'on a accepté, c'est comme si c'était un plan palestinien, c'était pas, le plan c'était pas palestinien, les palestiniens, ils ont accepté un compromis historique parce qu'on a dit que la justice n'existait pas sur terre, elle existe théorontielle, mais il faut accepter un sort de, comme on dit en anglais, de compromis ou de fairness, c'est-à-dire, pour vivre et le servir, et tenter d'explorer le potentiel positif chez les autres. C'était ça notre stratégie. qu'on a essayé d'avancer. Qu'est-ce qu'elle a fait l'Europe pour nous ? Rien. Elles disent, voilà, on vous a donné quelques milliards de dollars. Non, monsieur. Quand je réponds, malgré que notre direction est fâchée de mes paroles, de mes façons de m'appeler à mes amis, pour rien, j'ai dit, c'est une dette chez vous que vous devriez au peuple palestinien. on n'aurait pas besoin de vous, si vous n'avez pas donné toute cette invention à l'autre partie pour nous évaluer, pour nous expulser de chez nous. C'est une dette qui roule au début. Ce n'est pas un hérite. Et, malheureusement, les débuts de cette dette, normalement, ils auraient dû passer par soi-disant les groupes ou les groupes des DLS ou par les Israéliens et en plus. Alors, pourquoi vous voulez que les Israéliens changent ? Ils sont gagnants. Ils ont le soutien des Européens ou des gouvernements ou des Etats européens. Ils ont le soutien financier et tout ça des Américains. Il y a certaines complicités régionales avec eux. Alors, je trouve que c'est un miracle que le peuple palestinien a réussi à résister toutes ces décorques, toutes ces buris et ces décorques. Et je vois, même dans les batailles actuelles, de tenter d'évacuer Jérusalem. Ils savent très bien. Malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont encouragé les drogues parmi les jeunes. Ils ont fermé toutes les sens culturels. Ils ont refusé de restauration même des maisons historiques. c'est interdit de restaurer votre maison ou de baindre votre maison sans autorisation d'administralité. Interdiction totale. Interdiction totale de circuler normalement. Alors, là, la situation est enténable et malgré ça, nos frères et nos familles palestiniens, ils n'ont pas cherché à s'exaler ni aux États-Unis ni à venir en France ni à venir ailleurs. Et, au contraire, ceux qui vivaient en France pour des régions de travail, ils tentent de retourner à Jérusalem-Est. Et, c'est pour ça, j'ai dit que leur stratégie est en train de s'effondrer. C'est pour ça, j'ai dit que quelqu'un comme Nathaniel avant, quand je regardais ses yeux en faisant ces déclarations, comme un euro, ils vont convaincre son propre population européenne dit que moi, Nathaniel avant l'euro, je vais casser les Hamas, je vais tuer les Palestiniens, je vais détruire et tout ça, j'ai raison de tout faire. Ça ne m'étonne pas de Nathaniel. Ça m'a rappelé le discours des responsables ou des dirigeants arabes dans les années 50 et 40, quand ils n'avaient rien, ils faisaient des grands discours qu'on va faire, qu'on va faire, mais vous avez qui jouent. Et à la fin, il dit, on compte, on peut compter à 100% c'est le président Obama, c'est les Américains. Ça veut dire qu'il a reconnu, qu'il ne peut pas faire tout ça sans les Américains et sans... Alors, là, comme on a dit, croyait, on avait une autre chose en France. Jérusalem, elle sera le capital de l'État de la Palestine. On a fait ensemble des compromis historiques, on a dit. Il y aura, Jérusalem, l'Ouest, il sera le capital de l'État d'Israël. Jérusalem, l'Est, il y aura deux municipalités. Il y aura un sort des conseils pour les deux, pour coordonner les infrastructures pour le développement de Dieu, Jérusalem, et l'accès, il sera complètement libre, sans aucune restriction contre qui que ce soit. Pour les juifs, pour les musulmans et pour les perdiens et pour les non-croyants, pour tous ceux qui veulent se rendre à Jérusalem. C'est donc un plan qu'on a présenté aux musulmans. Alors, pas de question d'un État sans Jérusalem, pas de question d'absolution sans traiter aussi les questions de l'effigier palestinien, sans libérer tous les prisonniers palestiniens. Parce qu'il y a pas mal de prisonniers aussi, des jeunes, des enfants, qu'ils étaient arrêtés par l'armée israélienne à Jérusalem-Est. Et là, je ne peux pas ajouter plus ce qui est, mais je veux commenter seulement ce qu'il a déjà parce que là, les démarches qu'ils ont faits sont extrêmement importants. Et là, parler des populations décentralisées, moi, je préfère le terme pour l'impliquer encore plus, les partenariats stratégiques décentralisées. Parce qu'on est en train de chercher un sort d'implication directe de l'ensemble des régions, des villes, des municipalités, des villages avec le but palestinien. On veut développer des projets mixtes sous forme de partenariat. Ce n'est pas sous forme d'aide ou de coopération. On veut rendre la Palestine comme une plateforme pour explorer le potentiel énorme qui existe dans cette région du monde. Pour que la France ait des fondations solides dans cette région pour un meilleur avenir, un meilleur crédibilité, une meilleure relation pas seulement avec la Palestine. La Palestine représente un laboratoire. Elle représente un centre des distributions régionales de la République. Les taux d'éducation chez nous, c'est le plus élevé dans le monde arabe. On est partout dans le monde et là, on peut communiquer entre nous, on peut communiquer avec nos amis arabes, avec nos amis européens. même, on est le seul à pouvoir rendre Israël comme une valeur ajoutée pour la stabilité de cette région. Si elle compte sur la 6ème flotte américaine ou si on les armées qui viennent de l'Ouest, alors, croyez-moi, la Paris est le temps. Le seul garantie pour la sécurité c'est nous, c'est les Palestiniens. Le seul garantie pour la stabilité de cette région qui est dans le monde c'est la Palestine. C'est pour ça, j'aime bien les termes de dire, c'est pas comme on l'a dit dans l'Ontabus, la Palestine ou les conflits de l'Est, c'est un problème. Je préfère qu'ils disent que la Palestine, une solution de la Palestine, c'est la mère de toutes les solutions de la région. c'est ça. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Au moins, On va passer rapidement Monsieur l'Ambassadeur, vous étiez parmi nous il n'y a pas très longtemps pour signer un accord sur l'établissement d'un terrain de sport. C'est pas le sujet. Jacques évoquait tout à l'heure la question des coopérations décentralisées, et c'est important parce qu'il y a évidemment tout l'intérêt de la coopération. Je reviens pas sur un pas le temps, mais il y a des actes symboliques quand même qui sont très importants. Il se trouve que quand on s'est rencontrés à Hébron, il y a deux ans, il y avait les fameuses assises de la coopération décentralisée, et puis il y a eu une autre rencontre qui a eu lieu un moment dernier à Dunkerque, parce qu'il y avait un truc sur Gaza, enfin Dunkerque plus 10, bref, là non plus je me reviens pas dessus. Il se trouve qu'à Hébron, nous étions deux à faire une proposition, le maire de Brondant-sur-Liver, Henri Berthelé et moi-même, qui après avoir discuté avec le consul général de France et Jérusalem, Frédéric Desagneaux, disait qu'il est très important d'antifier le fait que la coopération décentralisée, et en tout cas son objectif dans les territoires palestiniens, consiste à fabriquer un futur État, c'est celui qu'on appelle le nouveau évidemment, à partir de ses collectivités locales, et donc mailler un territoire à partir des collectivités locales, et donc fabriquer cet État. Et cet État, et ça tient en un seul mot dans la région palestinienne, vous l'aurez compris, c'est l'État de Palestine avec Jérusalem une capitale. C'est pas dissociable, c'est-à-dire que la ville de Paris a fait un jumelage avec Ramallah, par exemple. C'est pas, c'est stupide parce que ça fait rigoler des gens de dire comment ça la ville de Paris, que je suis avec Alger, que je suis avec Rome, que je suis avec Ramallah, qu'est-ce que ça signifie ? La capitale palestinienne, c'est Jérusalem. Ceci étant dit, donc, les coopérations, on s'est dit, toutes les villes de France qui ont une coopération décentralisée avec la Palestine peuvent en plus, donc qui fabriquent cet État avec ce qu'elles peuvent, ce qu'elles peuvent, c'est pas facile, etc. On essaie. Mais en plus, symboliquement, on va toutes ensemble participer à un projet à Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem en l'occurrence, pour dire que nous fabriquons, là où nous sommes, de la coopération, nous espérons qu'il y ait un État, bien sûr, et cet État, nous signifions, nous, collectivités françaises, que nous savons que Jérusalem en est la capitale. Et donc, c'est l'objectif, donc, il y a une association des collectifs de locale qui s'appelle le RCDP, le Réseau des Collectivités Décentralisées de la Palestine, qui a pour but de travailler sur ce sujet-là, c'est facile de rejoindre ce réseau, c'est accompagné par le consulat général de France à Jérusalem, donc ça nous facilite un petit peu les choses aussi. Il y a pour le moment deux projets qui sont identifiés. Il y a un centre socio-sportif dans un quartier de la vieille ville, à Bourg d'Azla, qui est un centre pour les jeunes. Et puis, il y a un autre projet qui est très, très important, à mon avis, qui est la restauration du bassin des Patriarches, dans la vieille ville, qui est une ancienne réserve d'eau, en fait, qui pourrait être transformée en un lieu de rencontre, de spectacle, etc. Il faut imaginer quelque chose qui soit modulable, parce que, comme vous le savez, il n'y a pas le droit de construire, donc ça nous oblige à être un peu inventif. Oui, oui, j'ai terminé avec ça. Je termine avec ça. Et simplement, voilà, simplement pour dire que la coopération décentralisée, ça peut être aussi un moyen d'affirmer en plus ce que nous faisons dans nos vies, quelque chose de supplémentaire à Jérusalem. Voilà, une question, vous avez suivi, c'est un autre point. Bon, pour la première question, je pense qu'on parle pour cette question. Bon, vas-y. Oui, bonjour. Je suis l'invite du groupe local Paris 1e, dont je suis édition écologique, forcément, je suis aussi militant homosexuel. Et vous avez parlé tout à l'heure, finalement, de greenwashing, avec cette habitude de l'État d'Israël, de faire des espaces verts uniquement à Jérusalem-Est. Mais il y a aussi, à côté du greenwashing, il y a aussi le pinkwashing. Il y a la présentation, l'auto-présentation par l'État d'Israël, de lui-même, comme le héros des valeurs occidentales, bien sûr, mais également le héros de la libération des personnes homosexuelles, au milieu d'un ensemble musulman ardiré, rétrograde et totalement homophoniste. Il ne s'agit pas de nier les difficultés des personnes homosexuelles dans les vies arabes, bien sûr, mais c'est auto-déluble. Et notamment, par exemple, lors d'un échange un peu à Ville, récemment avec un militant juif homosexuel que je connais par ailleurs, il m'a sorti cet argument ultime, mais enfin, comment oses-tu dénoncer ce que tu appelles le pinkwashing ? Songe que même dans l'armée israélienne, désormais, on peut être ouvertement homosexuel. C'est-à-dire qu'en fait, il me présentait le fait qu'un pilote d'hélicoptère des êtres homosexuelles comme l'ultime argument censé convaincre l'homosexuel palestinien sous les bombes. Voilà, c'est la petite introduction à la question. La question sera la suivante. Nous allons lancer avec d'autres camarades associatifs, beaucoup d'écologistes, beaucoup de camarades homosexuels, et puis quelques-uns à l'intersection. Nous allons lancer, nous lançons d'ailleurs, je vous harcèlerai à la sortie du local que vous le signez, un appel LGBT, les biens et biens trans, pour la Palestine et pour la liberté d'expression. Est-ce que vous pourriez co-signer ou soutenir à tout le moins, monsieur l'ambassadeur, mais également les autres illustres personnalités à la tribune, cet appel qui se fait notamment en soutien avec les associations palestiniennes LGBT ? Je pense, alors pardonnez mon accent, qui doit être commentable, et je le conclue là. Il y en a une qui s'appelle Alkwaz, qui veut dire je crois l'arc-en-ciel en arabe. Il y a aussi Palestinian Queer for BDS, et il y a également Pinkwatching. Voilà, merci. Merci, je vais prendre d'autres questions, toi. Oui, alors, je vais peut-être que je vais rester assis. La première chose, c'est comment on peut faire sauter cette fameuse circulaire agro-marie qui a continué de s'utiliser deux droits d'éclaté sur la loi, qui est absolument odieux, qui n'a pas été déficité. Je ne comprends pas que les gens ont eu un changement à ce niveau-là, au niveau du gouvernement français, sauf peut-être par la compréhension de ce qui s'est passé récemment à propos de Gaza, par le gouvernement français, et l'enlève négativement du gouvernement. Bon, la question, c'est concernant l'État palestinien. Alors, j'ai rencontré quelqu'un qui a écrit un petit peu à l'enlèvement. Et question, comment tu as l'enlèvement ? Question, c'est comment on peut faire l'État palestinien ? Dans l'âme de 62, c'est quoi les territoires sont dans la zone C, c'est-à-dire la zone qui est occupée par Israël ou par le colom, que la zone, enfin, les territoires palestiniennes ont fait séparer les uns des autres. Il y a 500 millions décidés à rester à tout prix, qui sont prêts, qui font le chantage à la gestion d'Israël si jamais on est éloge. Et enfin, une évolution très inquiétante de la société israélienne, une forme, il y en a qui osent parler de la société israélienne, et là, avec des choses qui sont extrêmement inquiétantes, une sorte de prix de fanatisme, voilà. Alors, moi, je pense que... Attends, je voudrais s'être fait approcher trois questions, mais on va mettre un peu à la... Mais comment on peut faire... Voilà, on l'enregistre là. Bon, merci. Alors, merci, les deux annonces, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, bon, déjà, bonjour, et merci de m'avoir fait être présent là, et de toutes les expériences que vous avez faites. Alors, la première annonce, ça serait... En fait, je ne sais pas si, c'est en 100 aoutre que vous avez Facebook, ou sinon vous avez Twitter. Je ne sais pas, mais entrez dans la question, plus que les annonces. Donc, c'est deux annonces très rapides. La première, c'est que je dénonçais, en fait, la Société Générale en France, qui a formé le compte associatif humanitaire de Barbara City, qui aide justement à Gaza, en Palestine, en Germany également, donc qui aide à des causes humanitaires, qui est un dénoncé, c'est une sorte de compte qui est là, mais qui est un moment indignant. Et la deuxième, c'est que la femme qui proche, à la victoire, donc on ne peut pas être un but, et ça reste de voir la victoire, il y a une manifestation, enfin, qui tourne un rassemblement de collectif, à 15 heures, un rassemblement de collectif, il y a des moments de quelques membres, donc collectifs locales, avec le monde qui arrive à l'intégrité, et avec le monde qui est déjà, il y a des associations, et puis un poste, il y a plusieurs questions, je ne sais pas, qui viennent à nous, de manière de vous, il y a un sévigénage HV, dans le monde, qui se doit être dans le monde, et on va faire des choses, à la victoire, et si ça reste à la victoire, on va faire des contacts, avec la patiente, c'est bien. Merci beaucoup, et j'ai une tradition, et je suis de Cholot, et on prononce tout ça, est-ce qu'il y a une autre question ? Michel, écologiste, et aussi à l'UGFP, et moi, j'ai entendu, quelque chose de moins intéressante, et des petites actions, mais moi, je suis pour une chose un peu plus radicale, je suis pour la campagne BDS, c'est-à-dire qu'il faut boycotter les produits israéliens, pour la fin, pour l'apartheid, dans l'Afrique du Sud, et les Français ne sont pas capables de se mobiliser là-dessus, alors c'est vrai que les médias mettent le taquet, et que moi, les achats, je les ai par Mediapart, parce que je n'écoute pas les autres sources, mais je me dis, si on ne fait pas pression sur Israël, on n'arrive pas à rien. D'accord. Pour la première fois, une pièce, moi, je voulais faire un petit avance, c'est que demain, après le mois de l'Ottawa, on a décidé, vers un autre atelier, dans lequel on pourra discuter de la rentabilité générale, de Jérusalem, c'est pas le moment, je ne sais pas, pardon, il aura lieu demain, c'est un atelier, à 16h30, justement, qui a une partie de la liste, qui sera là, et maintenant, c'est donc, son personnalité, et c'est vraiment là, le département. Donc, je vous avance aussi demain, pour conclure de ce qu'il y a, à 16h30, c'est pas la nante qui est, donc, je pense que, je vais prendre la salle dans 5 minutes, Il y a une question sur l'appel, il faut qu'on le voit, qu'il y a des concurs, par réponse comme ça, par une interrogation publique, alors qu'on n'a pas eu d'appel en pied. Je peux déjà donner un principe, un principe, pas de problème, mais il faut le voir, et la certaine Ragnomarie, on va se poser demain après-midi à l'autre atelier, je pense que c'est une fois. Non, mais on peut quand même en parler parce que nous avons rencontré la ministre par ce sujet, l'autre atelier s'appelle « Dois vient que les droits », c'est-à-dire qu'on va traiter avec cette question des droits, et donc c'est plus en plus des jolies, c'est une question de la question de l'approbation. Alors, moi je dors à tes groupes parce que les gens commencent à arriver dans les prochains jours, je m'applique, donc je ne peux pas dégager ça. Et donc, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Juste une minute, c'est de dire que, évidemment, nous avons tous écrit la venue de M. Jean-Pierre de la Palestine en France. Vous dire qu'il y a une déclaration commune qui va être envoyée et qui va être publiée sur le site internet d'Europe Écologie Les Verts, déclaration qui a été co-écrite et validée par M. l'ambassadeur, par Europe Écologie Les Verts, et par des associations ici présentes qui dépendent des droits du peuple palestiniens, et qui demandent de manière extrêmement rapide à ce que le Conseil de sécurité se bouge les fesses, de manière à imposer la paix dans le Proche-Orient, le Néa et l'Occlus, et évidemment demander Adam Barakos sur les bancs de l'armes vis-à-vis de l'Union européenne vers Israël. Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021